Yahu bidi bansha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo extrêmement gage 100% meyan donc si la suite t'intéresse comme là continue je te remets ici mes réseaux sociaux et donc en ce qui concerne la vidéo extrêmement gage 100% meyan ça doit faire presque un mois que je me dis que je dois la faire et que je l'ai toujours pas fait donc le jour où je filme on est le lundi 10 toi tu vas la voir normalement ce samedi mais voilà ça fait plusieurs ouais presque un mois que je dois le faire mais au niveau du planning de décembre j'étais full et puis je voulais seulement faire une vidéo par jour jusqu'au 25 et après me calmer puis après comme c'est pas une présentation de manga j'aime pas trop non plus les mettre sur les jours de semaine parce que le lundi mardi jeudi vendredi j'aime bien garder ça pour des présentations de manga et en plus le vendredi j'aime bien le garder le plus possible pour les yaoi donc l'estré il fallait forcément que je case un week-end donc la voici pour ce qui est de cette vidéo on va parler donc de quatre titres que tu auras vu en miniature que tu rassembles même dans le titre ou dans les mots clés je sais pas trop mais toujours est il moi je précise juste que je ne connais pas les informations des mangas donc je te mettrai tout ça à côté de moi comme d'habitude pour me compléter là on parle uniquement de mon avis sur l'estré ce que j'en ai vu est-ce que ça m'a donné envie ou pas et est-ce que donc j'envisage ou pas d'acheter ou slash demander à la maison d'édition ça dépend aussi ça je le redis mais je demande à une maison d'édition un titre souvent quand je suis sûre d'aimer quand j'ai des doutes j'achète par moi-même donc c'est parti on va attaquer avec le premier titre que j'ai lu alors je connais pas les noms par coeur alors je suis désolée c'était failure fram donc qui serait de kaohu shi no zaki donc pour ce qui est de ce titre on suit en fait les aventures on est dans un isekai sauf que là pour une fois et ça a déjà été utilisé une fois je l'ai déjà lu une autre fois comme ça mais pour une fois du coup on y est avec une classe entière qui se fait invoquer dans un nouveau monde dans celle ci tout le monde et a été a subi un test pour savoir en fait quels étaient leurs grades au niveau des niveaux est ce qu'ils étaient rangs a b c d s etc tu sais tu connais le principe et un seul élève se retrouve à être rang eux si je dis pas de bêtises donc le rang le plus bas le rang inutile donc la déesse qui les invoqué veut absolument le virer le mettre à un truc genre c'est pas en enfer mais tu vois le 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 qui fasse pas partie de l'équipe et donc l'aventure du manga et la fille la plus populaire de l'école enfin de la classe et cetera va prendre sa défense au tout début et les gens vont pas aimer parce que justement c'est un rang s elle soutient un rang le rang le plus nul c'est pas normal et compagnie donc ça va partir en vrille et le gars va se faire donc gerter dans ces espèces qu'on veut dire ça d'abîme non pas vraiment enfin bon voilà il est dans un truc au fin fond de l'univers et cetera et malgré ses capacités plus que merdique il va se retrouver à être attaqué par une grosse bestiole qui apparemment est assez puissante et malgré tout avec ses sorts qu'il a parce qu'il a sommeil paralysie et poison il va arriver à détruire cette créature et à level up de malade alors bien sûr une fois de plus c'est le personnage ultra cheaté je crois qu'on arrivera jamais à voir un isekai où le personnage n'est pas ultra cheaté dès les premières secondes mais bon là il a été quand même gerté donc ça fait un peu penser aussi à un autre titre que Mayen nous avait proposé qui est euh... ah mince j'ai perdu son nom celui-là où justement le gars avait été invoqué il avait des stats merdiques donc on l'avait gerté et puis finalement il avait réussi aussi à avoir un sort assez puissant et finalement le roi s'en était mordu les doigts bah là c'est un peu ce qui va se passer dans ce manga apparemment j'ai l'impression c'est que du coup au départ il avait des capacités de merde mais il avait quand même des sorts plutôt intéressants parce que paralysie et poison si c'est comme par exemple dans Pokémon où toutes les 10 secondes quasiment tu perds des points de vie bah c'est toujours intéressant en fait comme ça même si t'es niveau 1 donc c'est un peu ce qui va se passer et le gars va lever l'œuf de ouf donc à mon avis on va partir sur un peu un thème vengeance du genre il va se venger peut-être même des camarades de sa classe qui ont très clairement voulu le dégager mais j'ai bien aimé justement ça et j'ai bien aimé ce qui en sortait donc est-ce que cette série m'intéresse ou pas la réponse est oui j'ai très envie de la lire et j'ai très envie de découvrir ce qu'elle peut valoir donc j'ai très très hâte de t'en parler de te faire une critique soit tome 1 ou critique tome crash test ça dépend en fait au niveau des sorties des Mayans est-ce qu'ils sortent qu'un seul tome ou deux tomes parce que je sais qu'il y a une série dans le lot où il y a qu'un seul tome qui doit sortir je pense que c'est plutôt la série suivante que je vais te présenter donc on continue avec form the children country pour ce qui est de ce titre on suit les aventures en fait d'enfant standard d'un élève standard et il se trouve que il a quelques petits soucis en fait avec sa famille apparemment il n'y a plus de papa et la maman n'est pas très présente slash rapporte pas beaucoup d'argent donc le jeune homme alors qu'il est au collège et qu'il a que 14 ans il met sur sa fiche d'orientation qu'il veut arrêter l'école pour travailler et donc ça ça se passe à l'école il rentre chez lui sa mère est là comme par hasard alors que d'habitude elle est quasiment jamais là quand lui il rentre elle va décrocher le téléphone l'école l'a appelée pour lui dire du coup ce qu'il avait mis sur le mot et donc sous-entendre bah madame essayez de voir avec votre enfant pour qu'il mette autre chose parce que nous ça nous arrange pas non plus qu'il mette ça là dessus le garçon le voit juste fuir et aller dans un c'est dans les parcs sur la balançoire et on découvre aussi qu'il a une amie dans sa classe et que cet amie en fait ils ont l'habitude de se retrouver là quand ça ne va pas et il va la voir voilà il explique un petit peu je crois qu'il lui explique la situation il décide de rentrer chez lui sa copine sa pote va venir avec lui pour en parler comme ça il y a une espèce de médiateur et à ce moment là on voit une maman enfin une petite fille d'abord qui a perdu sa maman ils vont l'aider et au moment où il rend à la maman on voit quelque chose nous mais eux ne l'ont pas vu ils vont chez elle enfin ils vont du coup chez le garçon et là pareil la maman a un comportement bizarre et on découvre en fait tout simplement que parce que j'ai oublié de dire pardon quand ils sont sur la balançoire il y a eu un tremblement de terre assez bizarre parce qu'ils ont vu des trucs dans le ciel et tout de toute façon tu le verras au niveau des images et donc quand ils rentrent chez la maman ils trouvent que la maman a un comportement bizarre et on va découvrir que la maman s'est transformée en monstre et on découvre en fait très rapidement que tous les parents sont transformés alors est-ce que c'est tous les adultes ou est-ce que c'est que les parents ça je ne sais pas et on ne le sait pas encore mais en tout cas apparemment tous les parents ou tous les adultes se sont transformés en monstres et donc là on va être sur un survival game mais uniquement du coup from children country donc avec que des enfants qui vont devoir survivre alors après est-ce que du coup qu'est-ce qu'ils vous entendent au niveau de l'âge de l'enfant est-ce qu'une fois que tu es majeur tu te transformes en créature ça on ne le sait pas encore mais j'ai trouvé cette idée de survival game assez originale parce que d'habitude soit on suit des aventures d'enfants mais ils croisent quand même des adultes soit on suit un survival game standard soit on est dans un truc avec une école avec des jeux style des trucs de téléphone comme on voit très régulièrement mais là où une partie finalement des humains se transforment en créatures par exemple un zombie un enfant peut se transformer en zombie alors que là du coup on est justement avec que des enfants et comment faire justement quand tu es enfant pour arriver des fois à faire des choses quand tu n'as que 14 ans c'est pas la même chose que par exemple quand tu as 20 ans ou un truc comme ça donc j'ai pensé à quelqu'un qui m'a dit son âge il n'y a pas très longtemps c'est pour ça bref toujours est-il j'ai eu un giga coup de coeur pour ce titre c'est celui qui me hype le plus par rapport à cette vidéo et j'ai vraiment envie de le découvrir j'ai vraiment envie de savoir du coup ce qu'il a dans le ventre et j'ai très 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 hâte de lire le volume ou les deux volumes je ne sais pas encore ce qui doit sortir au niveau du nom de volume mais j'ai très très hâte là c'est celui qui me hype le plus et pour te donner la vérité au niveau du deuxième ça se joue entre le premier que je viens de te présenter et le prochain on continue avec le troisième titre et celui sûrement qui je crois j'ai aperçu ça un petit peu sur les réseaux sociaux a fait un petit peu polémique en tout cas les gens ont un petit peu critiqué j'ai aperçu quelques critiques en tout cas dessus c'est le titre l'ami de ma fille dans ce manga on suit les aventures d'un papa qui a beaucoup de travail et qui fait des heures sup qui est donc encore une fois dans les bureaux etc et on découvre donc qu'il vient de passer un grade on va le voir cet homme du coup aller le soir dans un bar bah juste boire et manger etc. après le travail on découvre tout simplement qu'il va dans un endroit pas très connu parce que c'est sur une rue pas la rue passante mais une petite rue sur le côté etc. donc il est très content parce qu'il ne croise pas ses collègues de travail alors qu'il est passé loin apparemment de son travail et on le voit un petit peu craquer la trouver mignonne une jeune fille qui donc est serveuse dans cet endroit et en plus il n'y a pas le patron ce jour-là donc elle se retrouve toute seule elle va se faire draguer par un groupe un peu plus jeune que le papa du coup qui vont débarquer et venir manger ils vont commencer vraiment à la draguer en lui disant des trucs standards style oh t'es trop belle j'écoute t'étais idol quand je t'ai vu et tout mais au fait vu que tu pourrais pas nous donner ton line donc son whatsapp en gros et lui voulant la protéger il appelle en lui demandant en lui disant madame j'aimerais bien commander parce qu'il avait pas encore commandé bien entendu c'est faux il demande juste de vider son cendrier histoire d'eux et elle lui dit merci elle lui dit merci vous me sauvez parce que je suis pas encore habituée blablabla le truc standard et on va le voir rentrer chez lui on comprend que donc il est tout seul avec sa fille en tout cas voilà il rentre et il parle uniquement de sa fille etc on va donc très vite comprendre que le papa a perdu sa femme il y a un an car en fait on le voit le le lendemain je crois ouais c'est ça c'est le lendemain aller à l'école de sa fille et déjà la fille le soir même elle le renvoie chier on voit qu'il y a un comportement qu'il y a un truc qui va pas entre deux et en fait on découvre donc quand le père le lendemain doit aller à l'école de sa fille que sa fille manque l'école depuis apparemment plus d'un mois elle ne va pas à l'école et tout ça parce que justement la maman est morte on comprend bien entendu que le père essaye de faire ce qu'il peut qu'il essaye aussi de tenir bon devant sa fille ne pas craquer etc parce que lui aussi souffle forcément de la perte de sa femme et malheureusement en repartant de ce rendez-vous qu'il a beaucoup énervé il va faire tomber ses affaires et on va apercevoir une jeune fille derrière lui qui va arriver et c'est la fameuse serveuse donc là il se rend compte qu'il a on le voit on le comprend qu'il se rend compte qu'il a craqué sur une fille qui est lycéenne et en plus on le découvre très vite elle connaît sa fille et elle est amie avec sa fille depuis très longtemps depuis le primaire et que autrefois quand elle était encore toute petite il l'a même emmené elle et sa fille au cinéma donc elles sont quand même copines tu vois c'est dit vraiment pour t'expliquer qu'elles sont copines on n'en sait pas plus on arrête là au niveau de la lecture mais ça suffisamment dit et montré pour attiser ma curiosité je trouve le manga plutôt intéressant je sais que ce thème va faire effet polémique mais moi personnellement je m'en fous c'est un thème et un truc qui m'intéresse ce que j'ai hâte de savoir c'est que je ne sais plus du tout quel âge il est classé et quel genre il va être est-ce que ça va être juste un titre un peu on va dire platonique un peu comme après l'appui où on voyait une jeune fille qui était amoureuse d'un homme adulte etc qui a une grande différence d'âge et qui ne se passera rien ça m'étonnerait vu que c'est les éditions Mayenne qui le proposent est-ce que ça va être un titre un peu plus osé est-ce que ça va être un titre justement dans la même ligne et trempe parce que je crois qu'il est dans leur collection daytime est-ce que ça va être justement un titre qui va être dans la même trempe que les rives rouges de l'adultère j'ai très très hâte de découvrir tout ça j'ai très très hâte de savoir et j'ai très hâte de t'en parler justement alors après il faut que je me renseigne après la maison d'édition du coup vers quel genre de scénario on va se diriger je pense que je le présenterai quand même ici sur cette chaîne mais il se peut aussi que par exemple plus tard je présente les autres volumes si c'est trop érotique etc sur l'autre chaîne la chaîne hentai comme je l'ai fait par exemple pour les rives rouges de l'adultère j'avais présenté et sur ibi otaku et sur la chaîne hentai parce que c'était quand même du 16 plus avec des scènes et c'était quand même assez érotique donc voilà en ce qui concerne mon avis donc est-ce qu'il m'intéresse ou pas je pense que tu l'as compris la réponse est oui on va terminer avec le titre Shikimori n'est pas juste mignonne on suit en fait ce manga est assez spécial et donc je vais t'expliquer un petit peu pourquoi nous suivons les aventures en fait d'un couple un garçon assez maladroit assez banal avec une fille très mignonne malheureusement en fait cette fille n'est pas juste mignonne comme le dit le titre elle a aussi un sacré caractère donc elle peut avoir un côté très cool très un regard glacial et te fusiller du regard si tu as dit quelque chose qui l'avait gêné et qui l'a énervé même plutôt que gêné et donc c'est ça qui est plutôt sympa le seul défaut personnellement que j'ai trouvé c'est qu'on va être sur plusieurs petites histoires courtes plus ou moins parce que dans le manga nous avons quand même 16 chapitres pour ce premier temps et personnellement j'ai l'impression du coup qu'on va être sur des petites aventures qui se suivent mais sans travailler en profondeur les personnages c'est ce dont j'ai peur donc pour l'instant ce manga m'intéresse mais du peu que j'en ai lu du coup via l'estrait ce n'est pas fait pour moi et je ne veux pas pour l'instant lire ce livre alors après si parce qu'il me semble que j'ai juste lu enfin j'ai lu l'estrait je vais essayer de voir si je le trouve en boutique pour aller un peu plus loin que l'estrait voir si on va travailler un petit peu les personnages ou si on va juste se contenter de trucs comme ça de petites scènes qui peuvent être très drôles j'en ai conscience mais ce n'est pas quelque chose qui personnellement m'intéressera cette vidéo est très manga j'achète ou pas est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir n'hésite pas à me dire justement si toi tu as déjà lu les esprits de ce titre lesquels t'intéressent le plus lesquels quand je te les ai présentés t'ont peut-être captivé je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive je te mets ma précédente vidéo Meyann la playlist Meyann si jamais tu n'as pas vu toutes les vidéos je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive bye 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 bye